J'ai l'honneur moi aussi à ce que je partage avec vous la situation au niveau de Rabat, même si Jean-Pierre déjà doit en parler, mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas cité. Mais quand même, je croyais m'a laissé la parole à ce que je parle un peu de ce que nous faisons. Donc, Rabat, comme toutes les villes marocaines, reste une ville solidaire, une ville inclusive, une ville qui fait énormément de choses en ce moment de crise de Covid-19. Je peux parler de la coopération aussi bien verticale qu'horizontale, c'est-à-dire que c'est une pandémie qui ne laisse personne tranquille, donc tout le monde se met au travail. En commençant, Sa Majesté le Roi, après toutes les initiatives pour commencer le confinement très tôt, et c'est ce qui a sauvé sûrement notre pays et en conséquence la capitale Rabat. Et aussi, le gouvernement s'est mis très tôt au travail, donc pour un volet réglementaire, un volet solidaire, un volet financier. Et on a créé, sous l'égide de Sa Majesté, il y a un fonds de solidarité pour cette pandémie. Mais en relation avec l'immigration, je peux vous dire que, c'est-à-dire que le confinement qu'on avait pris tôt nous a laissé un peu la visibilité. C'est lorsque tout le monde est resté chez lui, et quand il ne reste que quelques officiels, c'est-à-dire en particulier les autorités et nous-mêmes, après la santé publique, nous sommes en deuxième rang pour la lutte de cette pandémie, parce que nous, au niveau de Rabat, c'est-à-dire on travaille sur aussi bien la propreté que la désinfection, aussi bien des administrations qui ont continué à travailler le début de la pandémie, mais aussi pour les administrations qui continuent à travailler, telles que les autorités locales, la police nationale, la police municipale, ainsi de suite. Et par la suite, après ce grand traitement pour permettre aux gens de travailler, nous avons attaqué directement la désinfection de tous les territoires de Rabat. Je peux vous dire aujourd'hui qu'on dépasse 80% du traitement de toute la ville. En relation avec l'immigration et l'immigré, effectivement, avec ce confinement, on continue à avoir des migrants, mais déjà on en a assez au niveau de la ville, avec les efforts qu'on avait déjà faits auparavant, mais on avait devant nous trois ou quatre situations. Nous avons la situation des migrants qui ont régularisé leur situation, donc là ils sont traités comme le reste des citoyens de la ville de Rabat, que ce soit des fonctionnaires ou des employés ou des gens même qui n'avaient pas de revenus et pour lesquels nous avons pensé et nous avons fait énormément de choses. Je vais revenir sur les migrants en détail, mais aussi nous avons vu un certain nombre d'immigrants dans la rue, des gens qui n'étaient pas recensés auparavant et qui n'ont pas encore régularisé leur situation et pour lesquels nous avons profité des lieux qui sont dédiés à ça. Et puisque le nombre est très important, nous avons pris des cités universitaires qui ont été libérées par les étudiants parce que tout le monde est parti chez lui, à l'instar des écoles qui ont arrêté, les universités qui ont arrêté, ainsi de suite. Et on a profité de ces cités universitaires pour abriter tous les migrants qui se trouvent dans la rue et qui sont confrontés à cette situation difficile. Donc déjà, on leur a trouvé un lieu, c'est-à-dire de refuge. Deuxièmement, on les a pris en charge complètement en termes de santé, en termes de traitement s'il y a lieu pour le traitement et en termes aussi de nourriture et de survie. À l'instar de ce qui est fait au niveau de… C'est-à-dire pour le reste des citoyens marocains. Je peux dire que nous avons quelques difficultés au niveau de certains cas parce qu'on a trouvé des familles, on a trouvé même des enfants dans la rue. Donc on a essayé de reprendre ces enfants-là dans des lieux dédiés aux enfants, entre les enfants marocains. Et on a essayé à ce qu'ils poursuivent eux aussi, c'est-à-dire leur scolarité, l'école à distance, en essayant de choisir un peu le niveau qui leur est convenu. Voilà, en termes de traitement global. Voilà, et je reste à votre disposition s'il y a des questions sur lesquelles il faut que je réponde. Bien sûr, si vous me donnez quelques temps, je peux vous donner un peu, nous, en tant que mairie, comment nous étions organisés pour affronter cette pandémie. Premièrement, il y a un confinement. Donc on a réduit les équipes au niveau de la mairie. C'est presque 10% du personnel avec qui on a donné l'autorisation de venir travailler. Nous avons organisé le travail au niveau du bureau communal d'hygiène parce que c'est là où il y a l'activité qui ne s'arrête pas, 24 heures sur 24, c'est-à-dire on travaille à la chaîne. Et on a renforcé les équipes permanentes de ce BCH qui sont à peu près 70 personnes par le même nombre en faisant renforcer par les équipes techniques de la division technique. Bien sûr, il y a des services qui continuent à travailler, tels que les services financiers, les services de l'administration fiscale pour les gens qui veulent leur papier de déclaration, même qui veulent payer leurs impôts locaux. Et on a renforcé ça et on a mis en place un certain nombre de moyens. Et c'est l'occasion de dire qu'on a travaillé horizontalement et verticalement. Horizontalement parce qu'il y a l'État au niveau ministère qui a aidé. Horizontalement parce qu'au niveau local, c'est-à-dire par du ministère de la solidarité et de la femme et de l'enfant qui travaillent avec nous, surtout sur la partie des gens en situation de rue, y compris les migrants, et aussi au niveau horizontal, en travaillant avec les autres conseils, le conseil de la région et le conseil préfectoral. Donc il y a un certain nombre d'efforts qui ont été mis. Je peux vous dire que notre budget pour cette pandémie a été multiplié par 5 grâce à cette solidarité verticale et horizontale pour permettre à la mairie d'affronter les problèmes et surtout permettre aux migrants de la ville de Rabat d'être en situation normale à l'instar des citoyens de la ville de Rabat. Voilà.